Merci de votre invitation. On va mettre le nez sous terre ce matin. Ceux qui ne sont pas levés peuvent rester couchés, puisqu'on va regarder sous terre. Et on va parler un petit peu de mycorhizes, notamment autour de la vigne. La première idée importante, c'est que de tout temps, quand je dis de tout temps, c'est que ça remonte à 400 millions d'années au moins, les racines des plantes ont été habitées par des champignons venus du sol. Et c'est vrai que quand on regarde un vignoble, un écosystème terrestre, on le néglige doublement. Déjà, on ne regarde pas beaucoup les racines. On nommait que la plante est quand même par un tiers de sa biomasse souterraine. Et deuxièmement, quand bien même on considère les racines, quand bien même on les verrait, on n'est pas à la bonne échelle pour voir qu'elles sont habitées de champignons qui, eux, sont plutôt microscopiques. Et ça peut expliquer qu'on est peiné à prendre conscience qu'on ne fait pas une plante sans un champignon. Alors, les champignons en question colonisent les racines, des racines qui ont l'air saines. La plupart du temps, vous savez, quand vous voyez un champignon sur une racine de vigne, c'est que ça se passe mal. En général, ces champignons-là sont très, très peu présents extérieurement et à l'intérieur de la racine, ils font des filaments qui colonisent la racine et qui rentrent et qui se ramifient dans les cellules racines. Alors ça, c'est un exemple sur le maïs. Voilà maintenant de la vigne. Alors, sur ce petit bout de vigne, vous voyez des cellules de vigne, des racines de vigne dans lesquelles il y a des nuages. C'est des filaments qui se ramifient finement. Et puis, on voit ces filaments qui courent entre les cellules et qui parfois font des gros renflements qu'on appelle des vésicules. Et ces vésicules, c'est là où le champignon stocke ses réserves de matière grasse. Donc, il les stocke à l'abri du sol dans les racines. L'échange entre les deux, c'est un échange qui, lui, est aussi vieux que le monde. En fait, les plantes ont eu des champignons avant d'avoir des racines. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, historiquement, les premières plantes n'avaient pas de racines. C'était des algues, de toute façon, qui étaient passées sur Terre. Donc, il n'y avait pas de racines. Et donc, de tout temps, l'échange, avant même qu'il y ait des racines, et avant même que ce soit les racines qui soient colonisées, c'était à l'époque le rhizome, c'est la plante fournie du carbone et des vitamines aux champignons qui, lui, va faire les courses dans le sol, va chercher de l'eau et des sels minéraux et compense par cette exploration le fait que les ressources sont diluées dans le sol. Elles ne sont pas très abondantes. Alors, j'ai mis sucre et acide gras, parce que c'est un peu une chose nouvelle qui est sortie de la recherche récente. C'est que, dans le cas du type de mycorhize que forme la vigne, qui est le type universel, je vais y revenir, le champignon ne sait pas faire sa matière grasse. Donc, il l'obtient de la plante. Il n'obtient pas que du sucre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les vésicules, il stocke de la matière grasse, il stocke des réserves qu'il vient d'obtenir de la plante. Alors, cette association-là, il y a plein de déclinaisons, mais chez 8 dixièmes des plantes, elle se fait avec des champignons qu'on appelle les glomeromycètes. Et vous allez voir, c'est des champignons qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Ils vivent complètement dans le sol. Ces champignons, ils font aussi du mycélium, ils font des filaments microscopiques dans le sol. Mais, en général, quand vous arrachez la racine, vous perdez la connexion de la racine à ces filaments qui sont à l'extérieur. Et quand ils sporulent, quand ils fabriquent des spores, eh bien, ils les font en vrac dans le sol. Or, en général, les champignons, vous les ramassez, si vous ramassez des cèpes ou des giroles, vous les ramassez au moment où ils fabriquent des spores, parce qu'ils le forment sur une structure charnue. Ça peut être une truffe, ça peut être une damanique, une russule. Vous voyez le champignon au moment où il se reproduit. Mais là, ces champignons-là, les glomeromycètes, on ne les connaît pas parce qu'ils sont tout le temps microscopiques, même au moment où ils font leur spore. Alors, voilà une expérience classique qui consiste à stériliser un sol. Alors, on dit, si on stérilise le sol, on tue tous les pathogènes, ça va mieux se passer. Bon, et on plante de l'oignon. Voilà, trois mois plus tard, ce que ça donne. Et voilà, le même sol stérilisé, où on a planté aussi de l'oignon, mais remis des spores de champignons mycorhiziens, ben là, ça pousse normalement. En fait, ce qu'on méconnaît, c'est que dans un sol ordinaire, sans les champignons, la plupart des plantes, 9 dixièmes des plantes, ne se développent pas. Et 8 dixièmes ont besoin, en particulier, de ces fameux glomeromycètes, ces champignons qu'on trouve sur la vigne. Bon, c'est donc une association nécessaire dans des sols ordinaires. On reviendra sur le fait que les sols agricoles sont devenus extraordinaires, et donc, éventuellement, maintenant, ça sert un peu moins. Voilà un petit film, une petite animation qui va vous présenter un champignon en train de pousser. Et il y a des racines, on a des petits halos, là, colorés, qui vous montrent que ces racines, elles émettent abondamment des substances dans le sol qui attirent ou repoussent les microbes. Souvent, ça attire plutôt les microbes favras, vous allez voir. Et ça repousse les défavorables. Alors, ce champignon qui est en train de pousser, finalement, qui pousse, n'est pas sensible aux exudations de cette racine-là. Mais par contre, les exudations de celle-là l'attirent. C'est notamment des composés, donc, comme les strigolactones qui sont émis. À ce moment-là, le champignon se met à se ramifier sous l'effet des strigolactones et émet lui-même des petits facteurs solubles qui vont aller faire se ramifier la racine. Alors, vous voyez l'histoire. Les deux se ramifient l'un auprès de l'autre. Ils vont finir par se rencontrer. Mais, à la rencontre, le champignon ne reste pas longtemps en surface de la racine. Rapidement, il pénètre dans la racine. C'est-à-dire qu'il va, en bleu, être capable de détruire le cadre, la boîte qui entoure la cellule, mais il ne détruit jamais la membrane. Vous voyez, c'est ce petit liseré, là. Donc, les cellules restent vivantes, alors même qu'elles sont pénétrées par le champignon. Et, à certains endroits, le champignon va simplement se ramifier et faire cette structure qu'on appelle un arbuscule et que je vous montrais tout à l'heure. La cellule qui est autour est vivante et cette cellule, elle va bénéficier, elle va recevoir des sels minéraux et de l'eau extraits du sol par le champignon. Cependant que la plante, elle, contient tout un tas de sucre qui circule, alors c'est souvent du saccharose, le champignon est incapable de prendre le saccharose, mais la plante découpe le saccharose en deux, fructose plus glucose, et une fois que la cellule l'a coupée en deux, c'est disponible pour rentrer dans le champignon. En plus, il y a des échanges de matières grasses, on ne sait pas exactement comment ils se font, mais au total, vous voyez que les deux partenaires, ici, ont des échanges nutritifs. Le champignon, c'est un champignon qui ne peut absolument pas se nourrir seul. Pour ce qui est du carbone, il est strictement dépendant de la plante, d'ailleurs, il ne fait même pas sa matière grasse, on l'a dit, et la plante, elle, elle compense la dilution de la matière nutritive dans le sol en ayant accès à un champignon qui va augmenter le volume de sol exploré. Alors, vous avez quelques chiffres, ici, qui vous montrent que les filaments ou IF, c'est le nom technique qu'on leur donne, les filaments du champignon sont extrêmement abondants dans le sol, bon, et en réalité, ces champignons, ils vont faire une interface sol-filament qui va être 10 000 fois plus importante que ne l'est la surface racine-sol. Et ça, c'est important parce qu'il y a des substances qui ne se déplacent pas dans les sols, comme le phosphore ou le fer. Bon, il y en a d'autres qui se déplacent, comme le potassium, donc vous pouvez être à un endroit, puis avec l'eau qui passe, vous avez du potassium qui arrive. Mais pour le phosphore et le fer, il faut aller le chercher exactement là où il est. Et d'où l'importance d'être en contact avec le maximum de surface du sol. Sachant que ces filaments coûtent 100 fois moins cher à faire puisqu'ils sont tout petits qu'une racine, et donc vous avez une optimisation de l'exploration du sol d'un facteur 1 million. 10 000 fois plus de contact pour 100 fois moins cher. Vous voyez tout l'intérêt de cette histoire-là. L'intérêt, c'est en quelque sorte une sous-traitance. C'est-à-dire que la plante fait faire aux champignons des choses qui coûtent moins cher, et vous allez voir aussi qu'en plus, c'est vraiment la sous-traitance parce qu'elle peut bazarder le champignon quand on n'en a pas besoin. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, maintenant, la deuxième chose, c'est que, bien sûr, il y a une interaction nutritionnelle. Bien sûr, c'est important pour la nutrition des deux partenaires. Mais vous comprenez que, pour les deux partenaires, la présence de l'autre est vitale. Et en particulier, du point de vue du champignon, plus la racine est en forme, plus il a de sucre et de matière grasse, plus il se développe, plus il fait de sport, plus il se reproduit. Bref, plus il a de chance d'être là le jour suivant dans l'évolution. Et en fait, ça a débouché sur la sélection du côté du champignon de traits par lesquels il améliore la santé de la racine. Parce que, une fois de plus, ce n'est pas de la gentillesse, c'est juste que mieux la racine se porte, plus il bouffe. Bon. C'est une histoire d'entretien du garde-manger. Donc, ce n'est pas de la gentillesse, c'est juste que, dans l'évolution, tout ce qui permet de faire une racine en meilleure santé, eh bien, c'est sélectionné. Et au bout de 400 millions d'années, puisque ça fait 400 millions d'années que ça dure, eh bien, finalement, il n'y a pas un aspect de la santé de la plante qui n'échappe aux champignons. Regardez plutôt. La première chose, alors, je suis désolé, je n'ai pas ça avec de la vie. Voilà. Ça a été démontré sur les pins. Ça a été démontré sur les eucalyptus. C'est que beaucoup de plantes qui tolèrent le calcium ne le tolèrent pas elles-mêmes, mais à cause du champignon. Alors, je prends l'eucalyptus. Bon, d'accord, ce n'est pas de la vie, quoique il y a quelques travaux qui montrent que quand il y a de l'eucalyptus pas loin de la vie, on retrouve de l'eucalyptol et quelques autres terpènes de l'eucalyptus dans le vin. Mais bon, c'est une autre histoire qui intéresse plus l'Australie et le sud de la France, peut-être. En tout cas, l'eucalyptus est calcicole. Ça se plante sur un terrain calcaire ou pas. Il ne craint pas le calcium. Et d'ailleurs, regardez, quand on élève de l'eucalyptus avec mycorhize et avec calcium ou sans calcium, ce n'est pas une formule chimique, c'est juste présence de calcium en cas de calcium, ça grandit à peu près pareil. Quand il y a du calcium, il grandit un tout petit peu moins, mais franchement, il grandit. Bon, il n'y a pas de problème, c'est calcicole. Maintenant, on va élever l'eucalyptus sans mycorhize. Et on va quand même mettre pas mal d'engrais pour que ça pousse quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand il n'y a pas de mycorhize et qu'il n'y a pas de calcium, ça pousse deux fois moins que quand il y a des mycorhizes et pas de calcium. Vous voyez qu'en l'absence de calcium, quand vous retirez les mycorhizes, ça pousse deux fois moins. Bon. Maintenant, en présence de calcium, c'est là, quand vous enlevez les mycorhizes, ça pousse dix fois moins. En fait, ça ne pousse pas. Quand il n'y a pas de mycorhize et qu'il y a du calcium, l'eucalyptus ne pousse pas. Ce n'est pas lui qui gère le calcium. Et ça, c'est important parce que ça fait des millions d'années que de toute façon, une racine, elle n'est pas toute seule face au sol, elle est tout le temps accompagnée. Donc, ce qui compte, c'est que quelque chose de la racine ou du compagnon gère le calcium, mais qui le gère n'est pas un problème puisque normalement, il y a toujours le champignon où vous y êtes. Donc, on s'en fout de savoir qui porte le trait puisqu'il y a toujours un champignon sur la racine. Ça peut être aussi bien le champignon que la racine qui gère les choses. Et bien là, vous voyez que c'est le champignon. Alors, pourquoi ? Alors, une raison, il y a deux raisons. La première, c'est que le champignon va pomper le calcium vers l'extérieur. Mais ça, c'est un truc de con parce qu'il re-rentre après. Vous y êtes ? C'est un peu comme quand on a un bateau percé et qu'on pompe. On a beau pomper, l'eau, elle continue à rentrer. Et il fait une deuxième chose, c'est que souvent, il produit de l'oxalate. Alors, vous connaissez l'oxalate sous sa forme acide. C'est ce qu'il y a dans l'oseille ou dans la rhubarbe. Et on vous dit souvent, attention, attention, la rhubarbe, les feuilles sont toxiques, il faut prendre juste le pétiole. En fait, les feuilles, il y a plus d'acide oxalique. Et ce qui est très mauvais, c'est que l'oxalate, qui est donc la forme non-acide de l'acide oxalique, précipite, fait des cristaux avec le calcium. Donc, si vous mangez des parties de la plante très riches en acide oxalique, vous récupérez des petites pierres dans les reins. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que les champignons utilisent cette propriété de l'oxalate de coprécipiter avec le calcium. Et en fait, ils sécrètent de l'oxalate en grande quantité. Et du coup, le calcium se retrouve piégé. Là, vous avez un champignon qui a poussé dans une solution de sulfate de calcium. Le calcium se retrouve piégé sous forme d'oxalate de calcium. C'est le cristaux que vous connaissez peut-être parce que si vous avez mangé ce qu'on appelle des litchis et qui ne sont pas des litchis, en fait, c'est plutôt des arbouses. Si vous avez mangé des arbouses ou des litchis de restaurants chinois, vous avez peut-être déjà eu ce côté un peu granuleux en rouge. C'est ça, les cristaux de calcium. Ça n'a pas de goût. En tout cas, l'idée, c'est que le champignon pompe le calcium vers l'extérieur et puis dans le sol, il le fait précipiter sous forme de cristaux et du coup, le calcium, il ne peut pas re-rentrer. Alors ça, ça se fait juste autour de la racine. Ce n'est pas dans tout le sol, mais ça se fait autour de la racine et c'est protecteur. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer un effet de protection en prenant un vitis. Alors bon, c'est le vitis de l'amour, mais ce n'est pas le vitis de Vinifera, mais un effet de protection contre les pathogènes. On va prendre le Xifinéma index. Alors vous le connaissez peut-être comme l'agent de transmission du cour noué, c'est-à-dire que c'est un hématode qui se nourrit des racines et qui n'est pas forcément très grave en lui-même, mais quand il introduit son stylet, il est capable d'introduire un virus qui est indésirable, le virus du cour noué. Bien. Et donc, on va regarder après l'infection, c'est-à-dire un à 13 jours après l'infection, le taux de... le pourcentage de racines infectées par le nématode une fois qu'on l'a mis. Alors vous voyez que quand ce n'est pas mycorisé, quand la vigne n'est pas mycorisée, le pourcentage augmente. On passe d'une vingtaine de pourcents à plus de 30% de racines infectées, l'infection flamble, alors que quand la vigne est mycorhizienne, l'infection ne disparaît pas complètement, mais elle tend à régresser et en tout cas, elle reste limitée. Alors ça, c'est typique de la protection par les mycorhizes, c'est que ce n'est pas du 100%. Ça ne vaut pas un bon produit chimique en termes d'escalcité, sauf que les conséquences pour la santé de celui qui manipule la vigne ou celui qui consomme les produits n'est pas la même. Mais vous avez un effet de protection, même s'il n'est pas complètement efficace. C'est-à-dire que la maladie peut quand même advenir, mais elle advient moins souvent en présence du champignon. Et maintenant, on va se concentrer sur les plants qui sont mycorhizés, c'est-à-dire qui ont un champignon sur leurs racines. Alors quand on regarde d'une racine à l'autre, il n'y a pas autant de champignons. Et quand dans ces plans on regarde au jour 13 le pourcentage d'infection en fonction du taux de colonisation de la racine, c'est-à-dire de l'abondance de champignons qu'il y a dedans, on s'aperçoit que plus il y a de champignons, moins l'infection est forte. C'est-à-dire que sur les individus malades, on a aussi un effet qui est que plus la racine interagit avec le champignon, moins elle est malade. Vous voyez, c'est un effet qui est quantitatif. Ce n'est pas juste qu'il y a du champignon ou pas. C'est un effet quantitatif. Mais alors il y a aussi une autre chose, c'est que cet effet, il est, alors ça c'est un peu plus difficile à réaliser, il est aussi systémique. C'est-à-dire que non seulement, bon, localement il y a une protection et elle est d'autant plus forte qu'il y a du champignon, mais le fait qu'il y ait du champignon quelque part protège ailleurs. Alors voilà une manip qui est un tout petit peu plus difficile peut-être à comprendre. On a fait pousser de la vigne en lui mettant les pattes dans deux pots, dans deux stocks de sol séparés. Dans l'un des, dans un certain pot, on a un côté qui n'est pas mycorhisé et un autre côté qui n'est pas mycorhisé où on met des lématodes. Vous y êtes ? Et dans d'autres plans, sur d'autres plans, on a un côté qui est axé à des champignons et de l'autre côté il n'y a pas de champignons mais on met des nématodes. Donc en fait, on met des nématodes sur des racines non mycorhisé mais qui sont sur une plante qui a d'autres racines mycorhisé ou d'autres racines mais pas mycorhisé. Vous y êtes ? Et on suit l'infection. Et on voit que l'infection elle augmente partout mais elle augmente plus vite dans ce cas-là que dans ce cas-là. ce que ça veut dire c'est que si une racine n'est pas mycorhisée mais liée à un système racinaire où il y a des mycorhises elle attrape moins les maladies que si elle n'est pas mycorhisée et liée à un système racinaire où il n'y a pas de champignons ailleurs. En d'autres termes, ça veut dire que l'effet se manifeste à distance. Le fait que ce soit mycorhisé ici fait que l'infection flambe moins là alors que là il n'y a pas de mycorhise. Donc vous voyez qu'il y a ici un effet de modification. Alors je ne vais pas être très long là-dessus mais il y a une modification de l'efficacité du système immunitaire de la plante. Plus il y a de champignons plus elle est défendue par le champignon mais aussi plus il y a de champignons plus ça modifie le système immunitaire ailleurs en lui permettant de répondre mieux. C'est important parce que la protection de la plante résulte pas seulement de l'effet direct du champignon mais aussi de son effet sur le fonctionnement du système immunitaire de la plante. Et si vous voulez des détails on sait aujourd'hui que le champignon envoie plein de petites protéines dans la plante ce qu'on appelle les peptides sécrétés il en envoie plein qui régulent complètement qui transforment complètement et le fonctionnement des cellules et l'expression des gènes et en fait il fout les doigts dans le cambouis du fonctionnement de la plante pour le changer en bien. Donc vous voyez qu'il y a à la fois un effet du champignon directement et aussi du fonctionnement du système immunitaire de la plante qui est modifié et on va maintenant arriver dans les feuilles alors je n'ai pas de manip sur la vigne donc je vais prendre du tabac pour vous montrer le tour de magie à distance résultant justement de la façon dont le système immunitaire fonctionne différemment quand il y a des champignons je prends des plantes tabac non mycorrisées ou mycorrisées ils sont tous génétiquement identiques un peu comme vos clones finalement le sont et simplement ils diffèrent par la présence en jaune ou l'absence en bleu de champignons et puis alors en plus on a bien mis de l'azote et du phosphate pour que même là ça se développe et on va infecter les feuilles avec de la jambe la pourriture grise qui est aussi la jambe la pourriture noble mais je ne fais pas de dessin sur les feuilles ça se passe différemment ça fait des espèces de nécroses grises à noirâtre et on regarde la surface de la nécrose et on s'aperçoit que les plantes non mycorrisées la surface nécrosée est au moins deux fois et demie plus grande que la surface nécrosée en moyenne sur les feuilles de plantes mycorrisées et quand on regarde l'accumulation des composés de défense par exemple des tanins ou des protéases qui détruisent les enzymes du champignon on s'aperçoit que au début elles ne sont pas là c'est donc pas des défenses qui sont présentes ou pas c'est une réponse du système immunitaire mais on voit que cette réponse est plus forte quand c'est mycorrisé que quand c'est pas mycorrisé même dans les feuilles où il n'y a pas le champignon mycorhysien le système immunitaire fonctionne différemment et plutôt mieux quand c'est mycorrisé que quand c'est pas mycorisé alors entendons-nous ça c'est pas une grande nouvelle parce que dans la nature ça ça n'existe pas en fait dans la nature on est toujours dans cet état-là et il y a toujours un champignon sur les racines qui favorise qui défend activement localement mais qui en plus favorise systémiquement un système immunitaire plus performant qui fonctionne mieux donc vous voyez qu'en plus d'être une interaction alimentaire c'est une défense réciproque alors je sais que vous n'avez pas trop d'empathie pour le champignon mais moi comme mycologue j'aime bien les champignons et je me rappelle d'une chose c'est qu'ils planquent leurs réserves leurs matières grasses ils la planquent dans la racine c'est une façon d'être sûr ou d'être plus sûr que ce ne sera pas mangé ok donc il y a aussi une protection du champignon par la plante parce que pour la plante plus le champignon est en forme plus il la nourrit donc c'est la même histoire ça va c'est vraiment réciproque même si peut-être qu'étant plutôt du côté de la vigne vous avez peu d'empathie avec ce qui arrive aux champignons la plante elle finit dans l'évolution par être un peu empathique pour le champignon parce que sa bonne survie son alimentation et sa protection en dépendent alors je termine sur les effets systémiques en vous montrant des histoires de teneurs foliaires alors c'est sûr des cépages iraniens donc ça ne va pas vous parler des masses donc on a quatre cépages ici qui sont mycorhisés par cette espèce cette espèce cette espèce ou le mélange des trois et on regarde les teneurs en quercétine des feuilles c'est dommage que les scientifiques qui ont fait ce travail n'aient pas regardé les teneurs des mous mais bon voilà ce qu'on a et vous voyez que et en rouge c'est le contrôle alors vous voyez que les effets sont très variables d'accord mais on a des effets notamment sur certains cépages comme ces deux là là on a des effets assez marqués de la mycorhisation qui changent la teneur en en quercétine des parties aériennes j'ai bien dit des parties aériennes vous voyez que c'est encore un effet systémique là ça change la teneur d'une façon qui diffère selon les souches et qui d'ailleurs on ne peut pas prédire ce que va faire le mélange à partir de ce que font toutes les espèces mais en tout cas vous voyez que quelque part ça modifie plein de choses dans la plante je vous ai parlé de l'immunité mais ça modifie aussi des choses comme les teneurs en tannin et en réalité on peut dire que c'est sans doute un des mécanismes du terroir c'est à dire que quand on plante une ligne quelque part il y a certains champignons et ça fait partie de l'ensemble des choses avec le climat avec la chimie du sol avec aussi les pratiques agronomiques ça fait partie de l'ensemble des choses qui fabriquent l'identité tannique notamment en tout cas l'identité des mous qu'on va obtenir bon alors maintenant il faut bien comprendre avant d'avancer sur des choses plus appliquées comment ça marche et comment les partenaires restent à bénéfice réciproque restent dans un mutualisme c'est à dire dans une interaction qui est bonne qui est bénéfique pour les deux parce que quand on a vu ça il y a quand même un truc qui doit vous attirer l'oeil c'est que pour la plante et d'ailleurs aussi pour le vigneron le sucre il a un rôle si la plante peut économiser du sucre ben elle se développera plus vous y êtes et l'azote et le phosphate ou le potassium ils sont utiles pour le champignon aussi s'il peut faire des économies peut-être qu'il se développera plus alors vous allez me dire c'est un jeu de con parce que s'il commence à faire des économies la plante va affaiblir et dans quelques générations il y aura moins de plantes les plantes seront moins oui mais vous savez c'est ce qui compte à court terme on sait tous par exemple il ne faut pas y mettre de CO2 et pourtant on est venu en voiture moi j'ai pris le train pour venir vous y êtes le problème dans l'évolution et c'est même vrai dans l'évolution de notre société c'est le court terme alors c'est dramatique mais si à un moment il y a un champignon qui donne un peu moins à la plante ben il va avoir plus pour lui il va se reproduire plus et il va envahir le monde par rapport à un champignon qui donne beaucoup à la plante alors qu'est-ce qui maintient que les partenaires donnent quelque chose dont ils ont besoin et qu'est-ce qui fait que ce système n'est pas envahi de profiteurs c'est-à-dire allez je vais prendre vraiment extrême de plantes qui ne donnent rien aux champignons et qui prennent des ressources ou de champignons qui ne donnent rien à la plante et qui prennent toutes tes ressources alors c'est pas une vue de l'esprit c'est pas une vue de l'esprit vous avez ici un diagramme où on a en ligne des espèces de plantes et ces espèces de plantes on les a fait pousser de deux façons soit on les fait pousser dans un sol stérile ok donc il n'y a pas de champignons soit on les fait pousser dans ce sol stérile on a remis un champignon et un sol toujours le même alors son petit nom c'est glomus et tonicatum mais ce qui compte c'est que c'est toujours le même et on dit que zéro c'est la croissance de référence de la plante toute seule et on va voir si quand on rajoute le champignon elle pousse plus ou moins et vous allez voir la vraie vérité qu'on ne montre jamais sur les mycorhizes parce que sur les mycorhizes on vous raconte toujours cette histoire là on vous dit ben voilà quand la plante pousse seule c'est comme ça et quand on rajoute le champignon ça pousse 50% mieux ou 30% mieux voilà plein d'espèces en haut qui sont des espèces dont la croissance est améliorée par le champignon et on vous montre ça ce qu'on ne vous montre pas c'est qu'il y a des fois où ça merde alors en fait si vous regardez bien dans la littérature c'est là mais vous voyez toutes ces espèces là c'est des espèces de plantes quand on leur met ce champignon là et j'insiste ce champignon là et ben elle pousse 10, 20, 30, 45% moins ça va ? en fait ça veut dire c'est peut-être quelque chose qui va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu vous que tous les couples ne marchent pas il ne suffit pas de mettre deux partenaires ensemble pour que ça marche donc je ne sais pas si ça évoque quelque chose mais en tout cas alors évidemment ce qui compte pour nous c'est ça mais la question c'est comment les plantes ne se fourrent pas dans ce guépier là vous y êtes ? alors pour ça je vous présente une petite expérience classique qui consiste à mettre une racine qui reçoit du saccharose radioactif donc comme c'est du saccharose le champignon il ne peut pas le prendre je vous rappelle qu'il faut que le saccharose il soit coupé en deux par la plante bon mais elle reçoit du sucre et cette racine elle pousse dans un compartiment là qui est en contact par des tout petits trous avec deux autres compartiments un où il y a du champignon qui n'a pas de phosphore et un où il y a un champignon à qui on donne du phosphore les champignons ils font ce qu'ils veulent là ils sortent et ils établissent des mycorhizes avec la racine et nous on va regarder à qui la racine donne le sucre radioactif sachant que les champignons ne peuvent pas se servir saccharose ils ne savent pas prendre donc il faut que la plante prépare ça et on va voir à qui elle le donne et bien regardez elle donne plutôt la radioactivité passe plutôt là que de ce côté là et donc on voit qu'en fait la plante donne plutôt aux champignons qui peuvent lui donner du phosphate alors inversement même si vous en foutez parce que vous n'avez pas des champignons si j'ai un champignon qui a du phosphate radioactif et qui peut rentrer dans deux compartiments où il y a des racines un compartiment où la racine n'a pas de sucre donc il ne peut pas lui en donner et un autre compartiment où elle a plein de sucre donc elle peut lui en donner à qui le champignon donne-t-il le phosphore où est-ce qu'on va retrouver la radioactivité du phosphate et bien vous voyez on le retrouve dans le compartiment où il y a à bouffer mais pas dans le compartiment où la racine ne peut rien donner qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans la nature les plantes et les champignons font du testing ils essayent ça marche ça marche on continue ça marche pas on arrête et en fait quand vous avez juste mis le glomus et l'unicatum dans l'expérience passionnante il n'y a pas le choix vous êtes obligé d'interagir avec ce gugus là mais dans la nature une plante sur son système racinaire il y a entre 10 et 100 espèces de champignons donc elle a le choix elle commence à interagir avec les champignons et elle ne continue à interagir que s'il rentre des ressources le champignon c'est pareil quand il grandit il rencontre les racines de plusieurs plantes et il commence à interagir mais il ne maintient l'interaction que si elle est rentable vous y êtes sachant que je ne suis pas en train de dire qu'il y a des mauvais et des bons champignons vous avez vu que glomus iconicatum il est bon avec certaines espèces et pas avec d'autres et en fait dans la nature il est nourri par les bonnes par ceux pour lesquels il est bon il est bon d'accord donc ça repose sur le choix et ça c'est vraiment un truc important c'est le choix qui fait que toutes les interactions pourries elles ne fonctionnent pas elles arrêtent de fonctionner par contre vous observez une chose il faut payer pour voir il faut commencer à interagir pour voir si ça marche mais vous faites pareil dans la vie quand vous avez un partenaire commercial au début vous commencez et vous voyez bien si vous faites truander vous arrêtez mais enfin on ne peut pas savoir si un mec est un truand si on n'a pas commencé à faire des échanges avec lui on ne peut pas non plus savoir s'il est fiable sans ça donc ça vous rappelle des interactions que vous connaissez peut-être quoi qu'on n'a jamais croisé de truand on croise que des gens sympathiques n'est-ce pas alors une autre chose que je voudrais vous dire alors c'est une manip qui a été faite dans l'Oregon bon voilà sur du pinot noir et en fait il y a deux parcelles la parcelle C et la parcelle J et les scientifiques ont isolé deux souches d'un champignon le glomus margarita ils ont isolé une souche de la parcelle C et une souche de la parcelle J d'accord et là on va planter du pinot noir dans la parcelle C en le plantant tout seul comme ça ou en l'ayant inoculé par du glomus margarita de C ou du glomus margarita de J d'accord donc on l'inocule avec un glomus margarita qui vient du site ou qui vient de l'autre site et on s'aperçoit de quoi ça ne fait strictement rien sur la teneur en azote par contre quelle que soit l'origine du glomus margarita ça augmente la teneur en phosphate de la plante d'accord donc on voit qu'on a un effet positif quelle que soit la souche sur le phosphore et pas d'effet sur la nutrition azotée ça va ? en fait vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure le phosphore c'est vraiment le truc qu'il faut aller chercher dans le sol visiblement quand on met un glomus margarita d'où qu'il vienne quand on est sur la parcelle C ça améliore la nutrition phosphatée alors qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant ? vous avez envie d'aller sur la parcelle J et d'essayer de planter du pinot tout seul avec les mycorhiziens de la pépinière ou mycorhizé avec le glomus margarita de C ou le glomus margarita de J on y va ? c'est parti alors et oui là c'est même pas c'est pas du tout la même histoire regardez quand on prend quand on est sur la parcelle J et qu'on a inauguré par un glomus margarita qui vienne de C ou de J la nutrition azotée est améliorée c'est juste l'opposé du cas précédent ben oui on a changé de parcelle ensuite quand on regarde le phosphate c'est amélioré mais quand même c'est mieux amélioré par le glomus margarita de C que par le glomus margarita de J vous y êtes ? alors vous allez me dire c'est compliqué c'est tordu ben oui la vie est pas simple elle est belle mais elle est pas simple d'ailleurs certains pourraient prétendre que c'est parce qu'elle est complexe qu'elle est belle j'essaie de sauver la conclusion de la journée Hervé alors en fait ça s'appelle le terroir ça veut dire que vous faites la même chose ailleurs et ça donne pas le même résultat vous me dites pas qu'un pinot noir de l'Oregon c'est comme un pinot noir de Bourgogne ben c'est ça tout simplement ça veut dire que en fait selon le terroir c'est pas les mêmes champignons qui vont avoir un effet que l'on souhaite oui et ça c'est important parce que là ce que je suis en train de raconter alors vous allez me dire ouais bon c'est tellement compliqué qu'on sait pas ce qu'on va faire mais en réalité vous allez voir que ça va déterminer un certain nombre de gestes et en exclure d'autres et le coup de chance c'est que ça va en exclure qui sont coûteux j'aimerais terminer par une dernière chose sur le comment ça marche on voit que ça marche d'une façon qui dépend des protagonistes ça marche d'une façon qui dépend du terroir mais j'aimerais dans un dernier temps vous montrer que ça marche d'une façon qui dépend de la richesse nutritive du sol et je vais planter alors je suis désolé c'est pas de la vigne bon moi mais j'ai une manette classique qui a été faite sur du trèfle du trèfle souterrain alors en fait sur ce trèfle on ajoute on le fait pousser dans un sol non stérilisé en n'ajoutant pas de phosphate ou en ajoutant un peu beaucoup ou très beaucoup là on est plutôt dans des doses horticoles là on est dans une dose de grande culture d'accord on voit que plus on ajoute de phosphate moins les racines sont mycorhizées et ça c'est assez logique si vous habitez au dessus d'une pâtisserie est-ce que vous payez quelqu'un pour aller vous acheter les gâteaux bah non vous descendez chercher vos gâteaux et vous les bouffez voilà d'accord par contre si vous êtes à 2 km ça peut valoir la peine de payer au lance-pierre quelqu'un pour aller les chercher d'accord vous voyez le truc c'est qu'en fait la plante ça lui coûte le champignon elle paye le champignon quand elle en a besoin quand en revanche elle a beaucoup à manger elle s'associe moins au champignon alors vous commencez à sentir qu'il y a un peu un truc ennuyeux c'est que du coup on perd sans doute l'efficacité de la protection il y a encore des champignons donc bon mais on perd l'efficacité de la protection de la protection parce que tout à l'heure on a dit plus il y a de champignons mieux c'est alors attendez en fait c'est pas ça la catastrophe la catastrophe elle est là regardez quand on évalue la croissance du trèfle sur ce sol d'abord en stérilisant le sol donc sans mycorhize on voit que plus on met de phosphate plus ça pousse c'est logique bah oui ça s'appelle un engrais donc c'est normal ouais maintenant je refais l'expérience je regarde la croissance de mon trèfle sur le sol où il y a des champignons c'est ce sol sur lequel on avait fait la courbe en bleu d'accord je regarde la croissance plus il y a de phosphate plus ça pousse c'est logique oui mais quand il n'y a pas beaucoup de phosphate la présence du champignon augmente la croissance de 45% quand il y a beaucoup de phosphate la présence du champignon diminue la croissance de 14% quelque chose qui ré un champignon qui réduit la croissance d'une plante ça s'appelle un vous régulateur vous êtes vous êtes nuancé hein c'est ce moment on a qui nous parlent de dialogue moi je n'appelle pas ça un régulateur j'appelle ça un boulet quoi parce que c'est un parasite vous y êtes c'est vraiment une interaction ratée attendez c'est pas le démarrage ça c'est la quantité de phosphate ajouté donc si vous êtes dans ce secteur là là vous avez augmenté mais quand vous avez mis quand vous avez mis quand vous êtes sur un sol où il y a beaucoup de phosphate quand il y a le champignon la plante pousse moins là elle optimise rien elle pousse 14% au moins alors et ben oui justement alors donc ce qu'il faut si vous voulez ce que ça veut dire c'est que l'interaction elle est utile quand vous êtes là mais elle est pas utile quand le sol est riche or Hervé vous dirait que pour ce qui est du phosphate on en a mis tellement dans les sols qu'on finit par avoir maintenant des réserves un peu cristallisées mais qui se dissolvent quand même tu dis souvent pour une trentaine d'années c'est ça dans nos voilà donc on sait on est souvent dans ces conditions plutôt là et dans certains sols les usages passés ont conduit à accumuler des choses qui font qu'on sera dans ces conditions là encore pour quelques temps et en fait la plante vous voyez qu'elle a beau essayer de se débarrasser du champignon il y a un coût résiduel parce qu'en fait elle s'en débarrasse pas complètement elle en a besoin pour l'azote elle en a besoin pour se protéger donc elle réalise une espèce d'équilibre mais nous techniquement en termes de production de matière là c'est vraiment pas la joie donc en fait des faits de terroir ou de sol c'est surtout rentable si le sol n'est pas trop riche ce qui va bien avec des engrais organiques qui se décomposent lentement et qui relâchent le phosphate et l'azote de façon très lente mais ce qui va pas avec des engrais minéraux alors voilà une autre expérience en grandeur réelle céréales et culture vous voyez que entre sens d'irrigation et fertilisation et avec on voit réduire la quantité de champignons mycorhiziens c'est normal la plante les paye moins donc il y en a moins ils vivent moins bien il y en a moins par contre la charge de pathogènes elle ne change pas et en termes phytosanitaires c'est un peu dommage parce que vous avez des racines moins protégées alors que faire puisqu'il faut qu'on agisse d'abord il y a quoi ne pas faire alors j'aurais besoin d'arracher un bras à quelqu'un est-ce que quelqu'un voudrait bien monter sur scène que je lui arrache un bras viens viens Hervé non mais c'est bon je vais pas l'arracher à Hervé il serait capable en plus de voilà donc vous voyez je prends Hervé et je lui arrache brutalement un bras bon alors c'est Hervé donc il dit juste aïe mais en fait personne n'en accepterait la vie est belle oui alors bon un bras prêt non mais ce que je veux dire par là c'est que en gros le traitement là que j'ai idéalisé c'est ce que vous faites aux champignons quand vous faites ça d'accord vous les démentibulez et si vous voulez une preuve de ça c'est que faites l'amour pas le labour parce que le labour c'est une forme de guerre non mais il faut comprendre que d'ailleurs des rondes sorcières vous savez que beaucoup de champignons qui mangent de la matière organique du sol ils poussent aux rondes sorcières les rondes sorcières on en a dans la forêt on en a dans les pelouses on en a dans les pâtures on en a jamais dans la vigne ça ça veut dire une chose c'est qu'en fait les filaments de champignons le réseau de mycélium souterrain vous le détruisez alors je vais revenir sur le labour mais il y a aussi autre chose c'est qu'il y a des pesticides même des pesticides qui sont pas faits pour abîmer les champignons j'allais dire surtout des pesticides qui ne sont pas des fongicides parce que les fongicides souvent on regarde est-ce qu'ils abîment les champignons mycorhiziens ou pas c'est-à-dire est-ce qu'ils arrivent dans le sol est-ce qu'ils les détruisent et s'ils font ça ils sont interdits donc en général les fongicides c'est pas les plus dangereux pour les champignons mycorhiziens bizarrement parce que c'est testé mais le glyphosate comme il n'est pas prévu pour tuer les champignons ben on n'a pas testé qui tuait les champignons vous savez c'est souvent comme ça on a interdit le bisphénol A et on a remplacé par le bisphénol S pourquoi ? parce qu'on s'est aperçu que le bisphénol A était toxique vous savez c'est un truc que pourra assoupir les emballages plastiques qui a été interdit il n'y a pas longtemps et on a pris le S parce qu'il n'était pas toxique mais en fait c'est surtout qu'on n'avait pas de données bon puis après on s'est aperçu qu'il était au moins aussi toxique et qu'il s'accumulait plus dans les tissus humains ce que je veux dire là c'est que en fait le glyphosate personne n'a regardé ce qu'il faisait sur les champignons parce qu'il n'était pas censé faire quelque chose dessus on n'avait pas de données et quand on n'avait pas de données on s'est dit c'est pas grave bah oui mais sauf que c'est grave regardez quand on applique 0,6 ou une fois la dose recommandée en grande culture céréalicole désolé bah on s'aperçoit que quelle que soit la dose en fait on a le même effet on passe de 75% de sport viable à 10% et je vous rappelle que les sports c'est tout ce qui vous reste si vous avez labouré donc c'est un peu la double torniole c'est pouf sur le mycélium et paf sur les sports si on mélange du travail du sol le labour étant le travail le plus fort et le glyphosate alors le labour quand on y pense c'est en plus une double peine parce que non seulement vous avez détruit le mycélium mais en plus ça désherbe c'est une des grandes fonctions du labour ou du travail du sol en général c'est désherbé et donc il n'y a plus d'herbe or mes champignons ils ne se nourrissent que sur les racines des plantes donc il y a une double peine c'est que vous les déchirez mais en plus après je n'ai pas fait ça j'aurais dû vous l'affamez donc là il y a deux raisons pour lesquelles les champignons meurent ils se sont fait déchirer le corps et ils ont pu à manger donc c'est un peu la double peine ça alors maintenant regardons les taux de mycorisation en conventionnel en agriculture raisonnée et en agriculture de conservation j'emprunte ça aux collègues de Dijon qu'est-ce qu'on voit sur ce diagramme et bien on voit rien on voit que c'est le bordel partout quoi alors c'est plutôt un peu mieux là enfin on n'atteint jamais vous me direz on n'a pas beaucoup de points mais là on n'atteint jamais les minimums qu'on a en conventionnel mais oui mais parce que en agriculture biologique il n'y a pas de programme sur le labour on peut avoir un programme sur le labour en plus d'appliquer un cahier des charges bio mais de ce point de vue là l'agriculture biologique elle n'améliore pas les choses parce qu'elle n'a pas dans son cahier des charges elle ne porte rien sur le travail du sol alors attention moi je consomme bio ok donc je ne suis pas en train de dire que le bio c'est mal c'est pas ça que je dis je dis que par rapport au sol c'est pas encore le bine ça ne fait pas encore le travail et puis ce ne sera peut-être pas facile de faire le travail en tout cas c'est ce qui explique que vous n'avez pas d'amélioration de l'état mycorhizien d'agriculture biologique vous êtes quand même un peu moins pire souvent mais c'est pas forcément très très mieux et quand on regarde la diversité des espèces qui sont présentes et bien en fait on n'arrive pas à trouver de différence parce qu'en fait le facteur majeur c'est le labour et le travail du sol si on ne laboure pas tout travail du sol commence à abîmer ses champignons alors on en vient maintenant à la question est-ce qu'on va se précipiter chez truc pour acheter du prendre racine du mycor mycorhiz du pralin avec mycorhiz du osor mycorhiz hydrosoluble ou comme je dis souvent pour citer d'autres marques du mycorhiz tamer alors en gros la question c'est ce qu'il faut passer à la caisse alors non 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 et non et non et non 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 pourquoi un on ne sait pas d'où ils viennent or souvent ce sont des souches d'origine indienne ou canadienne et vous savez que quand on introduit des espèces dans des écosystèmes différents 1% d'entre elles deviennent invasives donc on n'a pas envie de faire des bêtises avec des microbes comme on en a fait avec des espèces invasives comme l'écureuil gris la renouée du japon qu'est-ce que vous détestez vous c'est vrai que dans le vignard vous n'êtes pas trop merdé par les plantes introduites les érigiront du Canada les érigiront du Canada voilà ils auraient pu rester au Canada quand même donc il y a ce problème c'est que souvent ce sont des souches exotiques mais en réalité ce problème il se décline aussi d'une façon technique est-ce que c'est adapté à mon terroir vous avez vu tout à l'heure que cette histoire là était assez difficile en fait ils sont où les champignons adaptés à mon terroir ils sont dans mon terroir pas chez le voisin d'accord ? donc l'autre problème c'est qu'on ne sait pas si c'est adapté à la vigne c'est que vous êtes en train de payer pour un truc qui n'est pas bon pour la vigne parce que quand vous regardez bien la notice alors moi j'ai accès à la notice quand je regarde par derrière voilà je regarde par derrière alors il y a écrit dissoudre dans un litre d'eau laisser reposer 20 minutes puis appliquer de préférence avec un pulvérisateur bon il n'y a absolument pas marqué pourquoi c'est alors que ça ne peut pas être pour tout d'autant plus que souvent il y a un mélange de un, deux voire trois souches ça va ? donc ça n'est pas la solution d'autant plus que on ne sait pas si notre sol il va nous permettre mettons que ça s'installe et que ça marche si on continue à labourer si votre sol est riche vous n'êtes payé pour rien puisque de toute façon la plante n'en a pas besoin et en plus vous les détruisez en travaillant le sol vous y êtes ? la vraie question c'est quel geste je fais ? et puis les champignons ils en regardent dans le sol en plus ceux qui sont dans le sol ils sont adaptés aux conditions locales donc ce qu'il faut c'est voir le sol comme une belle au bois dormant et lui donner des baisers pour la réveiller et c'est quoi les baisers pour des champignons mycorhiziens parce que je vous rappelle qu'ici c'est toutes les pratiques compatibles qu'on va voir ici la belle au bois dormant c'est un champignon alors la question se décline maintenant dans un côté positif c'est que quoi faire bien ? d'abord il faut lui donner à manger et lui donner à manger c'est faire en sorte que le sol soit toujours couvert je ne vous fais pas de dessin un sol toujours couvert ça a d'autres effets positifs par rapport à l'érosion ou par rapport quand vous broyez ce couvert végétal par rapport aussi à la teneur en matière organique des sols mais je ne vais pas vous parler de matière organique puisque ce n'est pas mon cahier des charges on a déjà dû vous en parler ça m'étonnerait vu ce qu'il y a au premier rang on en est pas parlé un peu donc il y a plein d'autres fonctions des couverts mais une des fonctions c'est de nourrir ces champignons alors bien sûr j'entends souvent moi quand je dis il faut absolument avoir un couvert de l'interrang au moins pour le cavaillon ça se discute enfin pour le sous l'orant ça se discute mais on me dit ah oui mais la compétition pour l'eau alors moi quand j'entends cette remarque ça me fait dans l'oreille un peu comme si on disait mais la vigne on ne peut pas en faire un arbuste parce que c'est une liane oui c'est une liane la vigne donc on ne peut pas en faire un arbuste ça vous paraît correct ce raisonnement ? non c'est des arbustes dans vos champs regardez qu'est-ce qu'on fait pour transformer une liane en arbuste on la taille bon le système racinaire ça se taille aussi bien ou mal alors un système racinaire mal taillé alors je vous ai passé des vignes enherbées ça on est en langue d'eau croussillon là ah bah on était ensemble non ? oui on était en 17 18 et oui on était ensemble mais oui on était ensemble et donc il y avait Alain qui s'agitait avec un alors avec une image je ne sais pas si tu en as déjà parlé de ça qui montre cet enracinement complètement superficiel de la vigne qui résulte de oui de toute façon il faut répéter pour que ce soit entendu alors pourquoi les enracinements sont-ils superficiels oui là tu l'avais enlevé ta cravate oui alors donc plus sérieusement pourquoi ça bah alors il y a plusieurs facteurs souvent il se cachent des semelles de labours dans nos vignobles pas toujours mais ça arrive et effectivement il y a des problèmes de pénétration la deuxième chose c'est que en plus la façon dont on pratique dont on aide l'enracinement avec des hormones bah quand vous badigeonnez d'hormones un petit bout de bois vous mettez bien sûr un tout petit peu d'hormones au bout mais vous en mettez surtout autour et donc vous avez un enracinement en moustache qui se développe donc la pratique du racinement et des hormones pour aider le racinement il conduit déjà à une tendance à l'exploration horizontale mais celui-ci c'est c'est pas tout donc non seulement il y a le fait qu'il y a du mal à pénétrer en profondeur mais c'est pas universel deuxièmement que ça part horizontalement mais c'est pas parce que ça part horizontalement que c'est obligé de rester horizontal ça peut descendre après il y a surtout que comme il n'y a pas d'herbe et que l'eau arrive par la surface où est-ce qu'elle pousse les racines bah là il y a de l'eau en surface le programme de l'enherbement c'est de faire des sols qui sont plus poreux plus drainants qui emmènent l'eau en profondeur à une profondeur où seules les racines de la vigne peuvent aller et où si depuis longtemps elles sont emmerdées par les racines des herbacées de surface elles vont se reconcentrer donc gérer l'eau dans un sol c'est pas dire ah oui mais mes racines elles supportent pas l'enherbement parce qu'elles l'ont jamais vu évidemment ça c'est une constatation réelle la compétition pour l'eau c'est de se demander quelle sera la compétition pour l'eau dans un système où en surface on crée un sol où l'eau pénètre d'accord et éventuellement est légèrement retenue par la matière organique et une conduite une taille du système racinaire pour aller chercher l'eau au fond alors mon raisonnement il est pourri si vous faites des vins de sable sur vos gros du roi ou il marche pas n'essayez même pas il est pas valable dans tous les terroirs mais dans beaucoup de terroirs il est valable il consiste à dire que quand on a des pieds de vigne qui ont de tout temps pas eu d'herbe quand on rajoute de l'herbe et bien pendant 5 ans 10 ans on a une compétition alors cette compétition elle est plus ou moins supportable selon le climat et la disponibilité en eau mais la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer quand la vigne aura été taillée par la compétition au niveau du système racinaire taillée par la compétition j'insiste lourdement là-dessus parce que en fait c'est toujours cette idée qu'on a le problème transitoire qui est un vrai problème je dis pas qu'il n'y a pas de compétition pour l'eau et puis on a l'objectif à terme et dans un climat qui est de plus en plus que en été moi j'ai vraiment envie que la vigne elle aille chercher des racines des ressources en profondeur et que la façon dont j'ai travaillé le sol fasse que l'eau rentre dedans alors en fait ça revient d'ailleurs à ne pas le travail donc voilà c'est rangé donc il me faut des vignes enherbées et en fait il faut sans doute les enherber dès le moment où on les installe une fois qu'elles sont installées effectivement il y a une période transitoire merdique je dis pas qu'il n'y aura pas de problème de compétition pour l'eau d'accord mais je pense que ça peut être beaucoup réduit par rapport à ce qu'on observe quand on a une vigne qui n'est pas habituée à travailler en profondeur maintenant regardons un petit peu le partage de champignons qu'il peut y avoir avec des couverts spontanés ou semés alors vous voyez que la vigne partage avec toutes ces choses là donc ici des céréales ou des plantes spontanées elle partage tout un tas de champignons c'est un exemple et je vous ai donné un autre exemple c'est quand on sème de la thanésis ou de la vigne et qu'on met des champignons à disposition au temps zéro et bien au bout de 2, 4 ou 6 mois la vigne sol elle se la vigne sol elle est très vite mycorhisée mais à 20% si vous avez de la vigne en présence de thanésie la mycorhisation augmente jusqu'à 40% à 6 mois oui demain c'est pas aujourd'hui mais demain on pourra avoir des couverts qui non seulement favorisent des bactéries fixatrices d'azote mais aussi favorisent des champignons mycorhiziens et aident les plantes à être mycorhizées en gros ça revient à avoir des plantes qui nourrissent bien les champignons qui les nourrissent abondamment la thanésie vous connaissez ça ça ressemble à une camomille qui n'aurait pas de languette blanche on a ça dans les jardins thanacétome vulgaré en fait on s'en fout que ce soit la thanésie ça veut dire qu'il y a quelques plantes qui peuvent être des outils il faut surtout le voir comme ça le but c'est pas que vous plantiez de la thanésie demain vous voyez ce que je veux dire ce qui compte pour moi c'est de dire voilà le couvert ça peut être vraiment une façon de gérer je reviens à mes mycorhiziens la disponibilité en champignons mycorhiziens d'autant plus que alors là bon je parle pas de mycorhizi là mais regardez on a ici les taux de survie du Xifinema index quand il est mis dans un sol où il y a une plante qui peut être de la vigne alors là en un an vous avez une survie de 1000% bah oui quand il y a de la vigne le Xifinema il se multiplie quand vous avez du sarrasin il se multiplie de 600% alors là on se dit que le sarrasin dans les couverts c'est peut-être pas la meilleure idée de ce point de vue là en tout cas peut-être qu'il a d'autres avantages quand on met du chanvre ou du sorgot vous voyez qu'on est sur du 200% tout ça c'est des plantes qui encouragent le Xifinema parce que sans doute il mange bien dessus il y a des plantes qui l'encouragent moins et il y a des plantes qui sont telles que vous récupérez moins de 100% de ce que vous aviez au début quand vous les avez fait pousser sur le sol parce qu'elle repousse le Xifinema on sait pas très bien si c'est qu'elle le repousse parce qu'elles sont toxiques ou qu'il arrive pas à les manger mais en tout cas il est mal regardez avec le Lupin le Lettier le Trèfle le Violet le Saint-Foin la Luzerne l'Avoine la Vesvelu ou les Tagetes alors ça c'est pas une légumineuse c'est une c'est assez on est sur 50% de ce qu'il y avait au début oui en plus vous pouvez gérer les emmerdes c'est à dire qu'au demain semé dans l'interroirant ce sera favoriser des organismes que l'on souhaite et défavoriser des organismes que l'on souhaite pas alors je dis demain et c'est vraiment des expériences qu'il faut faire dans des bassins de production collectivement c'est pas un truc qu'on fait soi-même dans son jardin environ indépendant j'en suis tout à fait d'accord mais vous voyez qu'il y a des perspectives pour gérer les emmerdes et alors ce qui est génial c'est qu'en plus regardez tout ça c'est des fixateurs d'azote si on enlève le Tagetes tout ça c'est des fixateurs d'azote c'est à dire que vous avez l'azote et pour le même prix vous avez moins de nématodes alors comment entretenir les champignons mycorhiziens je ne laboure plus je leur mets les couverts végétaux et puis une perspective une perspective c'est d'oublier la phrase d'Olivier de Serres qui disait que la vigne l'arbre est l'ennemi de la vigne et Olivier de Serres est un très grand agronome du 17ème je ne dis pas de bêtises sur le siècle un très grand agronome classique mais là je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire et il ne parlait sans doute pas de tous les arbres parce que d'abord historiquement la vigne a souvent été disposée en hautain c'est à dire elle pousse dans des arbres et on cueille les grappes en tendant la main ces traditions de hautain se sont éteintes aux alentours du temps de la révolution c'est pas que partout on faisait des hautains mais il y avait des endroits où on faisait pousser la vigne dans les arbres et dans ces endroits là bon ça poussait et puis on a aussi des traditions de mélange alors ces mélanges là ne sont pas des mélanges où la vigne va grimper dans les arbres mais où on diversifie la production en mettant autre chose de même qu'il y en a qui mettent du mouton dans les vignes pour tondre un petit peu les couverts et puis du coup ils font du mouton dans leurs vignes il y en a qui mettent des arbres notamment des arbres fruitiers c'est le principe de la pêche de vignes c'est le principe des cerisiers autrefois à Irancis je ne sais pas si elles vigneront Irancis ici oui tant mieux parce que c'est un des meilleurs vins du monde à mon sens tout flatteur vite au dépens non alors donc plus sérieusement les cerises à Irancis à une époque elles n'étaient pas cerises ou vignobles il y avait aussi des cerisiers dans le vignoble oui non à l'époque ancienne là on parle du 19ème donc si vous voulez il y a plein de cas où on met des arbres et c'est vraiment important parce qu'une fois de plus ces arbres ils n'ont pas leurs feuilles au même moment et ils vont nourrir les champignons mycorhiziens à un autre moment et c'est ça l'idée c'est d'utiliser l'espace vide pour nourrir des champignons mycorhiziens mais aussi d'utiliser le temps vide et d'avoir une végétation qui est là à un autre moment alors je ne peux pas vous dire encore dans le détail ce que font les arbres dans la vie puisque c'est les travaux de recherche que nous on est en train de mener et qu'on a prévu des échanges sur 10 ans alors vous allez dire c'est ambitieux mais 10 ans pour des arbres et la vigne c'est le bon temps donc ça c'est en route à Bordeaux notamment à Château-Cheval-Blanc et puis aussi en Champagne il n'y a pas que nous je sais que les gens de l'Inra Dijon ont aussi des manips où ils évaluent l'effet des arbres sur la vigne sachant que je vais vous le lister ici les arbres qui ont les mêmes mycorhiziens que la vigne noyés toutes les rosacées donc pêches cerises pommes poires abricots le liquide en barre et qu'est-ce qu'on va mettre d'autre qui soit vignes compatibles le livier ouais et voilà et effectivement tous les fruitiers en particulier qui sont les rosacées voilà 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 alors j'ai fini oui j'ai fini ah il y a un écran publicitaire toutes ces conneries en plus elles sont sur papier maintenant donc vous les retrouvez par écrit et aussi donc suivre si vous êtes intéressé des choses sur Facebook ou aussi sur LinkedIn mais ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui c'est que la vigne n'a jamais vu les vignes que vous gérez n'ont jamais vu le sol pour deux raisons parce qu'on a toujours cette idée ah oui oui le pinot noir en Auvergne il fait des merveilles le chenin dans la vallée de la Loire il fait des merveilles en fait ils n'ont jamais vu le terroir au sens du sol un parce que ça fait plus d'une centaine d'années qu'ils sont greffés donc ils ne touchent plus le sol et deux parce que ça fait des millions d'années 7 millions d'années d'existence pour la vigne d'Europe ça fait des millions d'années que même quand ils ont des parties d'eux-mêmes dans le sol en réalité la vigne touche le sol avec des gants ces gants c'est les champignons mycorhiziens enfin c'est les mycorhizes voilà et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve et qu'on utilise c'est ça que je voulais vous raconter applaudissements 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 applaudissements